La configuration de la liste Toulouse-Vers-Demain est pour le moins originale. Les 69 candidats, dont un tiers sont issus de la société civile, sont menés par un binôme inédit dont l'objectif est clair pour Antoine Maurice, la tête de liste. Le binôme, c'est pour nous marquer la nécessité d'avoir d'abord la parité dans nos instances locales, mais surtout de montrer que ce n'est pas l'affaire d'un homme ou d'une femme, la politique, même au niveau local, mais bien l'affaire d'une équipe. Donc d'entrée, nous avions voulu marquer par ce binôme le fait que nous travaillions en équipe pour porter un projet pour les Trousains. Le projet, présenté par les écologistes, ne sera probablement pas débattu au conseil municipal par les plus anciens militants du parti. Pierre Cambon, Catherine Gréz et Gérard Honesta sont en bout de liste et ne peuvent ainsi pas être élus. Il ne nous a pas échappé que les militants les plus reconnus en question étaient déjà élus. Et s'il y a une spécificité chez les écologistes, c'est que l'on ne cumule pas. Nous sommes là pour aider nos amis à faire le meilleur score possible. Vous allez voir, ils sont très bons. Parmi ses amis, on trouve une jeune garde qui tient à valoriser les propositions écologistes auprès du candidat socialiste Pierre Cohen. Mais tout cela est évidemment conditionné à l'obtention d'un bon résultat au premier tour. S'il veut gagner la mairie de Toulouse, il faudra qu'il prenne en compte l'ensemble des alliés. Et une position écologique qui arrive au-dessus de 10%, écologique et partie pirate et société civile, donc qui représente beaucoup plus largement en plus que l'écologie elle-même, sera beaucoup plus importante. Et Pierre Cohen sera obligé de la prendre en compte de toute manière s'il veut conserver la mairie. A l'heure actuelle, la liste Toulouse-Vers-Demain cherche seulement à promouvoir ses idées. Le rassemblement de la gauche s'effectuera ensuite au second tour. Sous-titrage Société Radio-Canada